Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Mylène Roubou, je suis prof d'Histoire-Géo et avec ma collègue Isabelle Gravet, nous allons vous présenter, nous avons le plaisir de vous présenter le regard croisé de ce matin qui porte sur le thème faut-il réindustrialiser à tout prix. Le débat sur la réindustrialisation s'est installé progressivement avec la prise de conscience de la fragilité des chaînes de valeur mondiale. En effet, nous avons pu par exemple mesurer cette fragilité lors de la crise de Fukushima où il y a eu de nombreux arrêts dans la production automobile. De plus, la crise sanitaire de la Covid a donné une plus grande ampleur à cette question de la réindustrialisation. Notamment lorsque les problèmes d'approvisionnement en masque, en respirateur, en médicaments se sont posés. De nombreux discours incantatoires émergent sur la réindustrialisation, mais ne trouvent pour l'instant pas d'écho dans la réalité des terrains. En effet, seul un petit nombre de sites industriels ouvrent sur le territoire et donc se pose la question de la réalité de cette réindustrialisation. Je laisse la parole à Isabelle. Il faut aussi bien comprendre que toutes les productions qui sont aujourd'hui délocalisées ne pourront pas être relocalisées parce que cela pose de nombreuses difficultés. Cela amène donc à la définition de nouvelles politiques. Il va falloir que des choix soient faits tant par les entreprises que par les pouvoirs publics. Cette réindustrialisation pose de nombreux défis, y compris en termes d'acceptabilité sociale. Et pour éclairer donc tous ces multiples enjeux liés à la réindustrialisation, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Jean, directeur du CEPI. Bonjour. Et David Simonnet, PDG du groupe Accentis, qui est une entreprise spécialisée dans la chimie fine, c'est-à-dire la production de principes actifs pour la pharmacie et les cosmétiques principalement. Alors, nous allons organiser ces échanges autour de trois questions principales. Que signifie réindustrialiser ? Qu'est-ce que la crise de la Covid a changé à la question de la réindustrialisation ? Et enfin, comment mettre en œuvre la réindustrialisation ? Comment accompagner les acteurs de la réindustrialisation ? Alors Sébastien, simplement pour commencer, pourquoi réindustrialiser ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, peut-être que je peux essayer en quelques mots de poser les termes de ce débat. D'abord pour dire qu'au fond, c'est un débat souvent qui peut être un peu paradoxal, notamment par une sorte de fausse évidence, c'est-à-dire que personne ne plaide pour la désindustrialisation. Ça paraît un peu comme quelque chose d'évident, trop évident, disons, si on ne précise pas suffisamment les termes, les raisons pour lesquelles on veut industrialiser. Est-ce que c'est juste faire l'industrie parce que c'est tangible et parce que ça aurait une valeur intrinsèque ? En quoi est-ce qu'une entreprise dans l'industrie mériterait une aide par rapport ou mériterait d'être considérée plus intéressante pour l'économie française qu'une entreprise dans les services, par exemple ? Qu'est-ce qui sous-tend ces décisions ? Donc, il n'y a pas d'évidence a priori parce que soutenir un secteur, ça coûte cher, ça suppose des transferts, ça suppose qu'on accorde des aides à un certain secteur et donc pas à d'autres secteurs, par exemple les services, ou pas à d'autres acteurs, par exemple les ménages. Donc, il faut vraiment se demander en termes de politique économique, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait consacrer de l'argent public ou des efforts de politique publique à favoriser, disons, un secteur par rapport à un autre ? Dans un contexte, il faut bien le dire, où en plus, l'autre paradoxe, c'est que ça fait des années, enfin, on pourrait les compter en décennies, même que, disons, on s'alarme de la désindustrialisation, sans vraiment arriver à la contenir ou à la limiter. Alors, quelles sont les raisons de fond, si j'essaie d'être assez général pour poser les termes du débat, en tout cas, tel que je le comprends ? Il me semble qu'il y a trois types de raisons. Il y en a une qui est liée au solde extérieur du pays, en termes économiques. Une deuxième qui est liée à des préoccupations d'autonomie stratégique ou de souveraineté, qui ont pris un relief vraiment nouveau dans la crise actuelle. Et puis, un troisième, c'est un chapeau large que je fais là, d'externalité. Je vais m'expliquer, je vais essayer de ne pas être long, mais très vite par rapport à ce que je veux dire. Je commence par le solde extérieur. Évidemment, l'industrie, c'est très particulier à ce niveau-là parce que c'est le principal secteur marchand, disons. Ce n'est pas le seul. Évidemment, il y a l'agriculture, il y a un certain nombre de services marchands, mais c'est le plus important. Et c'est lui, quand même, qui, au niveau international, est déterminant pour les soldes commerciaux et les soldes courants. Donc, commercial, commerce de biens et courant, l'épargne nette de la nation, disons, le solde extérieur dans son acception la plus pertinente au niveau économique d'ensemble. Alors, je m'empresse d'ajouter là-dessus que deux choses, c'est-à-dire, d'une part, la France est dans la zone euro, c'est-à-dire en termes de politique macroéconomique et commerciale, et de politique commerciale, la France fait partie de la zone euro, qui est très excédentaire en solde courant. Au niveau de la zone euro, c'est même un problème pour nos partenaires. On a un excédent courant qui est de l'ordre de 2,5% du PIB, pas loin de 300 milliards d'euros sur une année, sur les 12 derniers mois. Donc, c'est énorme. Donc, au niveau de la zone euro dans son ensemble, on n'est pas du tout dans une situation où on devrait s'alarmer d'un déficit commercial. Au niveau de la France, on est déficitaire, mais si on prend les soldes généraux, on est légèrement déficitaire. Ce n'est même pas un déficit grave, mais c'est la combinaison d'un déficit commercial qui est quand même assez marqué et qui, en plus, cette année, en 2020, s'approfondit par rapport à ce qu'il était précédemment, et d'un excédent de revenus d'investissement depuis l'étranger. Et ça, ça veut dire qu'une partie de nos revenus industriels, finalement, en termes de nations, viennent d'installations qui sont de lieux de production qui sont à l'étranger. Donc, c'est une des raisons et des modalités derrière la faible industrialisation de la France. Maintenant, je vais très vite parce que je parlais juste de poser les termes du débat. Deuxième élément, la souveraineté ou l'autonomie stratégique, comme on dit en Europe. Et je pense qu'effectivement, c'est le terme le mieux adapté. De quoi il s'agit ? De s'assurer que l'État est, dans toutes les conditions, y compris dans des crises graves, le mieux à même de mettre en œuvre ses missions régaliennes. Au fond, c'est un objectif qu'on a toujours eu en tête de longue date. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a toujours mis beaucoup d'importance, y compris dans les politiques publiques, sur ce qui était activité agricole liée à l'alimentation et activité de défense et également d'énergie. Simplement, aujourd'hui, je crois qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres secteurs, d'autres produits qui sont d'importance critique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Importance critique, j'entends par là des biens dont la pénurie, les problèmes d'approvisionnement ne sont pas acceptables au niveau social, sont trop graves. Et dans ces biens critiques, on voit qu'il y a les biens de santé. Je veux dire, on est en plein dedans, évidemment, ça ne mérite même pas tellement d'être souligné. Et on voit aussi de plus en plus que les infrastructures de télécommunication sont critiques parce que tout ce développement du télétravail, de la communication à distance est devenu quelque chose de véritablement central pour nos économies. Et puis, le troisième gros chapeau, je disais, d'externalité et sans le développer faute de temps, mais il est lié aux spécificités de l'industrie. L'industrie, c'est plus des deux tiers de la recherche et développement, des dépenses privées de recherche et développement dans le pays. Donc, c'est extrêmement important pour la recherche et développement et plus largement pour l'innovation. L'industrie, c'est particulier aussi parce que c'est une activité qui est très bien répartie sur le territoire, beaucoup plus que les services marchands. Donc, ça a un impact sur l'aménagement du territoire très important. Et c'est aussi très spécifique en termes sociaux parce que ce sont des salaires plus élevés que la moyenne. Et surtout, c'est un secteur qui offre des valorisations et des rémunérations à des qualifications intermédiaires. Et je crois que ça, c'est très important en ces temps où l'un des problèmes auxquels on fait face est la polarisation du marché du travail. David Simonnet va pouvoir compléter avec son regard d'entrepreneur. Oui, merci. Ce débat est fondamental et on a l'impression qu'il a été confisqué en fait depuis effectivement une bonne vingtaine d'années. Moi, j'avais été vraiment marqué par cette prophétie d'entreprise sans usine qui date de 2001 de Serge Turuc, qui semblait en fait faire simplifier en fait ce qu'est l'acte de production. C'est très important. On est dans un secteur qui innove et l'innovation, ce n'est pas seulement de la R&D, c'est une itération permanente entre la R&D et la production. Donc ce schéma un peu capitalistique d'externaliser la production et puis après externalisation, la production devient délocalisation, puisque la partie industrielle, eh bien finalement, est réduite à une recherche de compétitivité coût permanente. Et donc ce mouvement d'externalisation et de délocalisation qui a fait quitter effectivement des lieux de production, en général en faveur de l'Asie, a fait perdre en fait dans une capacité d'innovation. Et donc ce débat, j'ai même envie de dire au-delà, il est même quasi philosophique. C'est le débat entre la part de l'homo sapiens et la part de l'homo faber. Bergson le définissait déjà. Moi, je pense que la partie, cette capacité en permanence à innover et à apprendre, à découvrir de nouvelles techniques, elle est fondamentale. Donc ce débat, il y a eu une forme de fatalité depuis 20 ans face à cette désindustrialisation, essentiellement dans un contexte de mondialisation qui a banalisé la plupart des produits, y compris des produits dont on redécouvre aujourd'hui leurs valeurs. Donc cette désindustrialisation assez fataliste, elle a aussi une autre conséquence que moi j'ai vu. J'ai créé ce groupe en 2007 par rachat d'usines successives, rachat successif d'usines. La désindustrialisation dit aussi une perte de culture industrielle et cette perte de culture industrielle, on la retrouve dans nos interlocuteurs publics, par exemple. Et donc il y a tout un contexte qui a été moins favorable effectivement aux activités industrielles. On parlera après de l'impact de la crise et de cette, a priori, réindustrialisation qui semble s'amorcer. Je vais effectivement essayer de compléter sur la partie externalité, puisque c'est la réalité du groupe que j'ai fondé et que je dirige. On est implanté dans cinq régions, dans des bassins d'emploi en général qui étaient en crise, comme à Calais ou à Montluçon, des anciens bassins industriels. Une implantation d'une activité industrielle, c'est d'abord de l'emploi durable, c'est-à-dire que plus de 97% de mes salariés sont en CDI, dans la chimie c'est plus de 90%. Donc on est en faveur évidemment des contrats longs. Je suis d'ailleurs à titre personnel en faveur de taxer les contrats courts davantage pour rééquilibrer en termes de compétitivité. C'est là aussi coût en faveur de ceux qui, des entrepreneurs, qui ont des engagements longs vis-à-vis des salariés. Donc ce sont des CDI, des emplois donc durables. Ce sont des emplois mieux rémunérés que la moyenne. Alors au niveau national, effectivement, entre l'activité manufacturière et l'activité des services marchands non échangeables, l'écart est de l'ordre de 15%. Maintenant, l'écart que j'ai mesuré entre nous, les salaires moyens bruts chargés dans nos usines, en les comparant à la moyenne de l'INSEE locale, on est de l'ordre de plus de 30 à 40%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de l'emploi avec du pouvoir d'achat et ça veut dire un effet induit sur les territoires forts, qui permet de maintenir un certain type de commerce, un certain type d'administration. Et sans aller plus avant dans l'analyse, la crise des gilets jaunes n'est jamais qu'une crise des territoires et la manifestation d'une paupérisation, qui est sans doute une des conséquences de cette désindustrialisation, compte tenu de ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire l'impact social, économique, local qui est fort. Un emploi direct aussi dans l'industrie, c'est deux à trois emplois indirects. Donc il y a l'effet, encore une fois, direct avec ce niveau de rémunération et cet effet indirect sur les emplois indirects, puisqu'on est un secteur qui investit. Vous l'avez rappelé en termes de R&D et d'innovation, un groupe comme le mien, c'est 10% du chiffre d'affaires consacré à l'innovation. Ça veut dire qu'on fait travailler aussi des entreprises extérieures et on anime un écosystème qui va bien au-delà de la sphère privée. C'est le cas, par exemple, en région Centre-Dal-de-Loire avec des partenariats avec les universités de Tours ou d'Orléans. Donc cet aspect externalité positive, il faut la rappeler. Et effectivement, tout ne se mesure pas à l'aune de la simple compétitivité où tout ne se règle pas, selon les théorèmes de Smith et Ricardo. Il faut évidemment intégrer ces effets-là. Et un effet encore plus important, mais on en parlera souvent après, pour moi, c'est un enjeu quasi géopolitique, puisqu'on a constaté pendant la crise, finalement, qu'on avait du mal à avoir accès à des produits stratégiques, des produits extrêmement utiles. Et donc, il y a une reconquête industrielle qui est aussi un enjeu géopolitique, d'où la nécessité de l'intervention des pouvoirs publics. Justement, qu'est-ce que cette crise de la Covid a changé au débat sur cette réindustrialisation aux enjeux ? C'est intéressant, effectivement, de voir comment cette crise a un peu rebattu les cartes de ce débat sur la désindustrialisation. Je crois que ça a commencé avec cette prise de conscience un peu soudaine, un peu éberluée pour un certain nombre d'entre nous, de notre dépendance aux importations pour des produits aussi critiques, justement, dans le sens où ils participaient de l'urgence et du côté un peu dramatique de l'éclosion de cette crise. Donc, l'approvisionnement en masque, en équipement de protection au départ. Donc, ce qui était finalement un peu paradoxal parce que ce sont des biens très relativement simples et qu'on peut dire assez triviaux à l'échelle de cette industrie. Et puis ensuite, finalement, les points stratégiques, disons, sur lesquels se sont fixés les enjeux de cette crise. Ils se sont déplacés vers des produits plus élaborés. Ils ont premièrement, justement, et là, mon voisin en parlera beaucoup mieux que moi, les principes actifs des médicaments et les réactifs aussi pour les tests. Donc, finalement, la matière première de l'industrie pharmaceutique. Et là, l'Europe, dotée d'une industrie pharmaceutique très forte, quand on prend son ensemble et c'est l'image qu'on en avait. On s'aperçoit aussi qu'elle est très dépendante de l'étranger pour certains créneaux qui sont évidemment indispensables parce que le médicament ou le test ou le vaccin ou le médicament. On ne peut l'avoir de manière opérationnelle que si on a réuni tous les chaînons, bien évidemment. Donc, il y a eu cette prise de conscience du caractère irremplaçable ou potentiellement critique de certains biens et du fait que si on a une dépendance à l'étranger pour en disposer, ça pose un problème. Autrement dit, c'était une façon différente de regarder l'activité industrielle en sortant de la logique purement économique et en se demandant dans quelle mesure est-ce qu'on a une autonomie stratégique, c'est-à-dire on a la liberté, on se donne les moyens à l'État de réaliser ses missions dans toutes les situations. Et ça, donc, ça amène à apporter un regard un peu neuf sur l'industrie. Ça n'est pas seulement une activité économique parmi d'autres. Il y a des produits en particulier qui peuvent avoir une importance particulière. Donc, soit parce qu'ils sont irremplaçables dans certaines situations, c'est ce que je viens de dire, soit aussi parce que du coup, après, une fois qu'on a un peu commencé à poser la question, elle rebondit ou elle évolue dans le temps, soit parce qu'ils ont un rôle particulier au sein d'une industrie, parce qu'ils sont irremplaçables, parce qu'ils sont porteurs d'innovation, parce qu'ils sont porteurs de contrôle sur d'autres segments de l'industrie. Et là, on a vu le plus spectaculaire, ça a été la très grande importance prise par les semi-conducteurs au cours des dernières années. À la fois parce que, dans un premier temps, les Américains et l'administration Trump utilisaient ce segment qui est le plus sophistiqué, disons, enfin, c'est un peu simple ce que je dis là, mais c'était le segment sur lequel, notamment, les Chinois, dans la haute technologie, n'étaient pas arrivés à la hauteur des Américains, notamment, et d'autres, de Taïwan, Japon, Corée, enfin, les plus avancés dans le secteur. Donc, c'était un point de dépendance pour la Chine. Donc, là, on est vraiment de la même façon. On n'est plus dans une analyse, je dirais, neutre, économique neutre. On est dans une analyse asymétrique de savoir quels sont les produits qui sont spécifiques par la difficulté de les remplacer, par, au fond, l'effet de levier qu'ils permettent et puis les retombées qu'ils ont sur notre secteur. Et donc, on le voit. Donc, les semi-conducteurs, c'est d'autant plus flagrant qu'aujourd'hui, face à une accélération de la demande des produits électroniques, on voit aussi que c'est le chénon qui a du mal à suivre. Donc, on voit à quel point il est beaucoup plus important que le reste, même par rapport à sa taille intrinsèque, disons. Et puis, on voit aussi des secteurs comme ça qui ont une importance particulière. Tout ce qui est terres rares, parce que, justement, il y a une très grande asymétrie dans l'approvisionnement. Si jamais, notamment à la Chine, couper les approvisionnements, ce serait très difficile à remplacer. Les plateformes aussi, et là, on est sur d'autres dimensions, mais c'est aussi une question de souveraineté, parce qu'on voit qu'il y a une question d'accès aux données et qui est importante au-delà de la dimension purement économique. Donc, ça revient à jeter un oeil plus politique, au fond, moins neutre sur les activités économiques. Je crois. David Simonnet. Oui, je partage complètement cette analyse. L'impact de la crise, c'est d'abord une prise de conscience radicale d'une situation de dépendance sur des produits considérés comme stratégiques, indispensables. Dans mon secteur d'activité, on est un des principaux producteurs de principes actifs pour l'industrie du médicament. Le principe actif, c'est ce qui va faire l'efficacité thérapeutique du médicament. Cette industrie, depuis longtemps, elle est essentiellement basée en Asie, en Chine et en Inde. 80% des médicaments qui sont distribués en Europe, en officine ou en milieu hospitalier, contiennent des principes actifs qui sont fabriqués en Inde et en Chine. Donc, cette situation de dépendance, en fait, elle est bien antérieure à la crise. Ce qui a permis la crise, c'est une prise de conscience politique. Ce que vous venez exactement de dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le citoyen constate, éberlué, que quelques jours après le début de cette crise, on est incapable de fournir des produits qui semblent être effectivement relativement simples, on a cette prise de conscience politique qui est des citoyens, je l'appelle le patient citoyen, d'ailleurs, dans mon secteur d'activité, et qui va rendre quasiment obligatoire une intervention publique immédiate, en tout cas qui nécessite des réponses. Alors, les réponses, on les a eues, toujours pour rester dans le même secteur d'activité comme une illustration à cette possible réindustrialisation. Donc, on parlait des principes actifs pharmaceutiques. Dans le cadre de France Relance, vous avez un appel à projet qui s'appelle Capacity, en anglais dans le texte, d'ailleurs, qui liste une vingtaine de médicaments qui ont fait l'objet de tensions d'approvisionnement pendant la crise, et qui font encore l'objet de tensions d'approvisionnement essentiellement des médicaments pour la réanimation, pour l'anesthésie. Il y a eu une vingtaine, donc c'est une démarche très ciblée, puisque cet appel à projet listait précisément ces médicaments. Nous, on a candidaté à 7 d'entre eux et on a remporté les appels d'offres, dont notamment la fabrication de l'adrénaline ou de la noradrénaline, qui sont des médicaments absolument indispensables. Donc, la prise de conscience, elle existe, elle s'est faite de façon brutale. Si j'osais, c'est la vertu des crises. C'est-à-dire que cette crise a une vertu. Cette crise, elle nous oblige à débattre aujourd'hui, finalement, de la façon dont on doit repenser l'analyse économique, d'une certaine façon, en intégrant les bienfaits de l'industrie, notamment sur les territoires, en intégrant aussi ces enjeux quasi-gépolitiques. Mais je disais, tout ça n'est pas récent. On a eu une crise antérieure. On a eu l'occasion d'échanger entre nous un tout petit peu avant. La crise de la grippe aviaire annonçait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on va négocier avec le laboratoire Roche l'approvisionnement de Tamiflu pour faire face à ce risque de pandémie. On négocie avec le laboratoire Roche. Quand vous devez négocier avec un gouvernement sur lequel vous n'avez aucun pouvoir politique, aucun contre-pouvoir, aucune capacité d'influence, eh bien vous êtes dans cette situation de dépendance. Or, les citoyens, finalement, c'était connu. Les citoyens ne le savaient pas et en ont pris conscience avec la crise. Donc la crise a une vertu. C'est cette prise de conscience. A une vertu, c'est que les pouvoirs publics ont déverrouillé, si j'ose dire, des règles sacro-saintes, comme par exemple les règles au niveau européen en matière de subvention et d'aide, sans lesquelles on n'aurait pas pu avoir accès, notamment, à ces appels d'offres, appels à projets dans le cadre de France Relance. Donc cette crise, si j'osais, et ce n'est pas une provocation, a quand même des vertus. Je peux juste ajouter quelque chose pour éviter, enfin, pour compléter peut-être. Je pense que ce qu'il faut clarifier, c'est que le fait de dire qu'il y a une dimension politique que l'on prend en compte dans ces décisions d'allocation des ressources ou dans le regard qu'on porte sur ces activités, ça ne signifie pas qu'on mette de côté complètement l'analyse coût-bénéfice qui reste absolument indispensable. On n'a pas des ressources infinies. On ne va pas pouvoir tout faire chez nous au lieu de le faire à l'étranger. Ça, c'est un mythe. Et c'est impossible dans un certain nombre de secteurs. La complexité de l'innovation, la complexité des technologies est telle que le jeu est d'emblée mondial. On ne va pas pouvoir. On voit bien, d'ailleurs, pour les vaccins, par exemple, à quel point la course était au niveau mondial. Pour les semi-conducteurs dont on parlait, il est absolument impossible aujourd'hui de produire des semi-conducteurs tout seul en France. Non, ça veut dire que dans l'analyse coût-bénéfice, on ajoute une dimension supplémentaire qui est ce rôle politique, ces dimensions non économiques des produits que peut-être on avait trop facilement oublié dans le passé. Oui, c'est extrêmement important. C'est une clarification qu'il faut apporter avant. Mais on parle bien de réindustrialisation et pas de relocalisation. La relocalisation est un fantasme. Penser aujourd'hui que les produits qu'on fabrique en Inde ou en Chine avaient quand même des niveaux de compétitivité encore favorables par rapport à l'Europe, c'est une illusion. Donc la relocalisation, elle va s'opérer de façon hyper sélective. Je vous parlais de cette liste de médicaments identifiés. Là, il y a une démarche volontariste, mais elle se fera de façon hyper sélective. Et elle est de toute façon, en termes de base productive, complètement inaccessible. Pour revenir à mon secteur d'activité, je disais 80% des principes actifs sont fabriqués en Inde et en Chine. Ça veut dire qu'il faudrait multiplier aujourd'hui par 4 le nombre d'usines de chimie en Europe. Vous imaginez l'acceptabilité sociétale d'investir dans des centaines d'usines en Europe. Elle est nulle. Donc la relocalisation au sens strict, elle se fera uniquement de façon sélective. Ce qui est très important, c'est la réindustrialisation. Et la réindustrialisation, ça n'est pas plaidé non plus pour le retour des activités telles qu'on les faisait il y a 10 ou 20 ans. Je parlais de France Relance. Il y a eu aussi d'autres appels à projets pour investir dans des techniques, des technologies de rupture. Dans le secteur d'activité, par exemple, c'est la chimie en continu. Au lieu de faire de la chimie en batch, on va faire de la chimie en continu, qui permet une meilleure maîtrise des enjeux de sécurité, environnementaux, etc. Donc il y a des innovations de rupture. Et ce qui est important aujourd'hui dans la réindustrialisation, c'est finalement se donner les moyens, à travers un arbitrage plus favorable en faveur des industriels, se donner les moyens d'inventer l'industrie du futur pour les produits de demain. Moi, ce qui m'intéresse demain, c'est de fabriquer des anticancers qui seront bien diffusés dans un an, dans deux ans, dans trois ans, des principes actifs pour ces anticancers, et pas effectivement d'aller fabriquer du paracétamol, par exemple. Donc nous avons bien compris que ces enjeux de la réindustrialisation aient pré-existé à cette crise. Cette crise les a rendus plus visibles et permettent aujourd'hui au gouvernement de mettre peut-être enfin en œuvre des politiques qu'il aurait été intéressant de mener auparavant. Mais se posent quand même les questions, comme vous l'avez souligné, de compétitivité, d'efficacité, de souveraineté, oui, de sécurité d'approvisionnement. Et la nouveauté, on va dire, par rapport aux politiques industrielles telles qu'elles étaient menées auparavant, c'est que désormais, il faut raisonner non plus en termes de filière, mais en termes de chaîne de valeur mondiale, d'une étape de cette chaîne de valeur. Donc maintenant que l'on a fait, qu'on a dressé le tableau, comment faire ? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils agir ? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire en négociation avec les pouvoirs publics ? Si vous voulez bien commencer, David Simonnet. Oui, alors plusieurs enjeux. Le premier, je crois qu'effectivement, il faut que tous les outils qui ont été déployés dans le contexte de crise, il faut qu'ils demeurent et qu'ils soient déployés dans la durée. Quand je dis ça, il y a effectivement la ministre Agnès Pannier-Renachet a annoncé un France 2030 avec une approche par filière qui va compléter France Relance dans une optique plus durable. Effectivement, vous avez parlé des semis de conducteurs. Il y a l'enjeu aussi sur les batteries, sur l'extraction du lithium, par exemple. Et donc dans mon secteur d'activité, cette capacité à investir pour faire la chimie autrement, pour fabriquer les principes actifs des médicaments de demain, etc. Donc je plaide évidemment pour la poursuite de cette démarche type France Relance avec des logiques d'investissement où l'État va accompagner sous la forme de subvention, de financement, des projets qui sont en revanche définis par les industriels. Donc là, on a un équilibre assez intéressant entre un État qui redevient un peu plus stratège, mais qui très clairement s'appuie à travers ses appels à projets, ses appels d'offres, sur les industriels. Qui ont effectivement cette lecture de la réalité de la chaîne de valeur que vous décriviez, c'est-à-dire qu'on est sur des logiques mondiales, dont on exporte 70% de notre chiffre d'affaires, on importe aussi quelques produits. Donc poursuivre cet effort, un autre outil qui est très important, c'est les PGE, dont on a bénéficié aussi. Il y a une vraie question sur le remboursement des PGE. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une industrie avec des investissements à 5, 10, 15, 20 ans, l'amortissement des PGE sur 6 ans paraît trop court. Donc moi, je plaide, et j'ai envie de dire, c'est un peu la foire aux idées avec les candidatures qui se démultiplient pour les présidentielles. Donc allons-y sur les PGE. Moi, je plaide pour les transformer en prêts obligataires sur un terme assez long, 10, 15 ans, qui permettrait effectivement d'améliorer les fonds propres, d'ailleurs, de ces industriels qui ont besoin d'investir, et puis de ne pas peser davantage sur la trésorerie. À un moment donné, on doit faire justement des efforts d'investissement dans cette reconquête industrielle. Un autre enjeu très important, c'est la formation. On a besoin d'une formation qui valorise bien ces métiers. La désindustrialisation veut dire aussi qu'il y a eu des fermetures de capacités de formation pour préparer à ces métiers. On est dans des métiers en tension. On le sait, on est aujourd'hui en tension sur les métiers de la maintenance et les métiers transversaux à l'industrie. Donc il y a un effort à faire aujourd'hui, plutôt en lien avec les régions. On parle beaucoup de... J'ai pas mal parlé de l'État, de la politique économique menée par le gouvernement, mais c'est vrai que j'ai aussi cette expérience pour être implanté dans 5 régions différentes, d'exécutifs régionaux qui valorisent les entreprises de taille intermédiaire et qui ont des politiques assez fermes en matière de formation. Dans les champs de Val-de-Loire, par exemple, vous avez un campus Cosmeto-Pharma qui recense de façon virtuelle une centaine de lieux de formation pour mieux les diriger par rapport aux besoins qui sont exprimés par les industriels. C'est une initiative assez intéressante. Dans la boîte à idées aussi, les impôts de production, bon, je ne peux pas ne pas le mentionner. Il y a un effort de fait, puisque vous le savez, dans le projet de loi de finances 2021, il y a une diminution de ces impôts de production qui reposent sur des facteurs de production. C'est un peu technique, mais sachez que, par exemple, sur mes usines, j'en ai une qui en perd depuis de nombreuses années. C'est une de celles que j'ai reprise qui était en grande difficulté. dans le Nord, je paye les mêmes impôts de production que sur des usines où je dégage des résultats, des bénéfices. Donc, ce sont des impôts qui ne sont pas liés aux performances, qui sont, curieusement, quand on veut redéployer une activité, qui sont complètement contre-productifs, en l'occurrence. Donc, ces impôts de production, ils pesaient encore à peu près 80 milliards en 2018. C'est plus de 3% du PIB, c'est 0,4% en Allemagne. Il y a un effort qui a été fait de l'ordre de 10 milliards, mais on est encore très, très loin du compte. Et ça, c'est un enjeu qui est important puisqu'on parle de secteur exportateur, donc on parle de compétitivité. Et donc, on a besoin d'améliorer la compétitivité. Alors, une fois que j'ai parlé de formation, de compétitivité avec les impôts de production, de financement, avec des outils pour améliorer les fonds propres, de poursuites d'appels à projets de l'État dans un rôle stratège charge aux industriels de trouver des solutions, je suis aussi pour que les industriels prennent des engagements. Il faut des contreparties. C'est très étonnant. Dans la plupart des appels à projets, des appels d'offres, il y a des engagements d'investir, il y a des engagements de recrutement, mais je pense qu'il faut des contrats plus fermes avec des engagements plus forts de la part des industriels, notamment dans le bilan RSE de ce trait industrialisation. Le bilan RSE ne peut pas être le même que celui qu'on connaissait il y a 20 ou 30 ans. Ce sont des engagements fermes que les industriels doivent prendre. Je ne plaide pas pour un État qui doit fournir des outils sans contrepartie, sans contrôle. Je pense que, compte tenu de cette révolution un petit peu mentale, ce que je disais tout à l'heure, au culturel, avec cette place à nouveau accordée à l'industrie, il faut aussi que les industriels prennent des engagements fermes sur le long terme. Un État stratège et des industriels responsables dans les solutions à déployer et qui doivent prendre conscience aussi de l'effort que ça représente en termes de financement public si, effectivement, l'allocation se fait plutôt en faveur de nos activités. Voilà pour nourrir les boîtes à idées de tous les candidats qui se précipitent ces derniers temps. Sébastien Jean, s'il vous plaît. Oui, alors, je commence par souligner qu'il n'y a pas de solution magique à ce problème de la désindustrialisation. Maintenant, je crois, si on est cohérent avec le discours qu'on a tenu précédemment sur le fait qu'il y avait notamment des préoccupations de souveraineté ou de souveraineté stratégique qui sont spécifiques à certains produits, je crois aussi qu'il faut les distinguer dans les solutions que l'on envisage. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent se justifier pour des biens qui ont une importance critique, une importance stratégique et qui ne vont pas se justifier ailleurs dans l'économie. Ça existe déjà, d'ailleurs. C'est-à-dire les obligations de stockage, par exemple, de médicaments sur le sol français, loi de financement de la sécurité sociale de 2020, les interdictions d'exportation en situation de pénurie, loi de modernisation du système de santé de 2016. Ça, c'est déjà des choses qui existent, qui sont des obligations imposées par la puissance publique sur une activité économique, en fait, sur le stockage, sur l'exportation. Qu'on n'imaginerait pas pour des chaussettes ni même des automobiles, au fond. Et donc, c'est vraiment associé à cette analyse d'un caractère stratégique. Et je pense que là-dessus, il faut bien remettre à plat, disons, quelles sont les justifications et ce qu'on peut faire de ce point de vue-là. Ça peut être justifié, eu égard à ces rôles spécifiques, y compris, pourquoi pas, dans certains cas, de se dire, par exemple, on voudrait remonter ou discuter au niveau européen de remonter les droits douanes sur certains produits et peut-être on va les baisser ailleurs en négociation avec nos partenaires. Pourquoi pas ? Je ne pense pas que ce soit vraiment la solution aux problèmes dans ces cas-là, mais je dis ça surtout pour dire, je pense qu'il faut le faire sans tabou. Une fois qu'on a... Il faut tirer le raisonnement, le mener à son terme, une fois qu'on a conclu qu'il y avait des dimensions dans le raisonnement dont on n'avait pas suffisamment tenu compte dans le passé. Ensuite, si je reviens au fond, au régime commun, c'est-à-dire aux produits, la plupart des produits qui n'ont pas cette dimension critique, là, je pense qu'il faut avoir une vision cohérente d'ensemble. Il y a des aspects macroéconomiques, il y a des aspects plus spécifiquement industriels, des aspects territoriaux. L'aspect macroéconomique, en France, il a quand même beaucoup compté, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on est au sein de la zone euro, il y a eu des déséquilibres macroéconomiques très forts en zone euro. On parle beaucoup de la concurrence de la Chine. Je pense qu'en l'occurrence, les racines de la désindustrialisation française sont plutôt à chercher dans les déséquilibres macroéconomiques de la zone euro, dont on a beaucoup souffert. Donc, ce n'est pas une solution magique, là encore, parce que ce rééquilibrage, il ne tient pas seulement à nous, il tient à nous, France, il tient à la bonne coordination des politiques macroéconomiques en Europe. Mais je tiens à le rappeler quand même, parce que je crois que c'est particulièrement important. Ensuite, il y a d'ailleurs dans un même ordre d'idée de coordination générale, il y a des questions de fiscalité. Je pense que les négociations en cours sur la fiscalité des multinationales sur une imposition minimale au niveau mondial, notamment, elles sont très bienvenues et elles peuvent quand même avoir un impact assez positif à différents égards. Après, il y a des questions plus spécifiquement industrielles. Alors, vous avez souligné très justement la dimension territoriale et je crois que c'est vraiment particulièrement important pour l'industrie, parce que, d'une part, il y a une implantation spatiale qui est importante. Je veux dire, ce n'est pas seulement des bureaux, c'est une empreinte foncière importante. Et puis souvent, une problématique, vous en avez discuté un peu tout à l'heure, écologique, d'acceptabilité locale, de coordination des différents échelons de l'action publique qui est particulièrement importante et souvent, d'ailleurs, problématique en France, problématique, complexe. Enfin, voilà, je vous vois sourire. Mais je crois que c'est une dimension importante aussi à garder en tête, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur des questions abstraites, conceptuelles, on est aussi sur des difficultés pratiques, de réglementaires, démocratiques aussi, démocratie locale, qui sont très importantes pour l'industrie. Viennent ensuite les questions, toutes les questions liées à la politique industrielle, à la politique de la concurrence. On a en Europe une politique de la concurrence plus forte, plus stricte que ce qui est fait ailleurs. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose dans l'absolu. Je ne crois pas du tout qu'il faille incriminer ce type de politique à propos de la désindustrialisation. Je pense que ça a eu beaucoup de vertus. Simplement, il faut le faire sans se mettre en contradiction avec cet objectif d'assurer une bonne concurrence, un bon niveau de concurrence au sein de l'Union européenne. Il faut aussi reconnaître qu'il y a un certain nombre d'objectifs stratégiques qui demandent une intervention de l'État et une aide un peu ciblée. C'est particulièrement le cas quand il s'agit de secteurs qui sont véritablement nouveaux. Quand on est dans une innovation, on essaie de faire des choses radicalement nouvelles, une innovation de rupture. On sait qu'en Europe, on a du mal à faire ça et on est aujourd'hui d'autant plus contraints d'y réfléchir, disons, qu'on est face au défi de la puissance industrielle chinoise, par exemple, qui, elle, est une puissance qui s'appuie sur une politique industrielle extrêmement volontariste, extrêmement ciblée. Je ne crois pas qu'on va, entre guillemets, battre les Chinois sur le terrain commercial en faisant des entreprises plus grosses qu'elles ou en les subventionnant plus qu'elles. En revanche, je crois que les succès, parce qu'il y en a, il n'y a pas que des succès, il y a des échelles aussi dans les politiques chinoises, mais les succès chinois, la rupture, disons, des défis auxquels on fait face, et là, je pense en particulier à tout ce qui est transition énergétique avec tout le défi technologique et industriel que ça représente aussi, tout ça nous oblige à repenser le rôle de l'État en ayant en tête le fait qu'il y a des choses que seul l'État peut faire pour impulser, pour créer de nouveaux marchés, pour créer de nouvelles perspectives, pour impulser des nouvelles technologies. Ce qu'on essaie de faire en ce moment en Europe, c'est de le développer avec ce qu'on appelle les projets importants d'intérêts européens communs, c'est-à-dire finalement un subventionnement public d'activités nouvelles à l'échelle de plusieurs pays et je crois que c'est très important effectivement pour, disons, poser nos pions et pour avancer et pour être à la pointe sur des secteurs véritablement nouveaux. Une question sur l'aspect environnemental. Il est question, il est en débat, de mettre en place une taxe CO2 aux frontières pour que les productions importées finalement soient assujetties aux mêmes contraintes du point de vue de l'émission de CO2 que les productions réalisées en Europe. En matière environnementale et notamment dans l'industrie pharmaceutique, les normes sur le territoire européen sont extrêmement strictes mais elles ne sont pas nécessairement respectées en Inde et en Chine. Ne serait-il pas souhaitable, envisageable de mettre un contrôle réel dans ces pays du respect de ces normes ? Parce qu'en termes de compétitivité, les conséquences sont quand même importantes. Oui, c'est un enjeu majeur. Cet aspect normatif. Dans mon activité, on est à la croisée des chemins entre une activité de chimie et une activité pharmaceutique. Donc on est inspecté chez des sites Céveso, non des sites Céveso seuil haut et on est inspecté par la NSM ou la FDA, les autorités fédérales américaines qui régulent le marché du médicament. Donc on est soumis à des normes tout à fait strictes. Et puis, au fur et à mesure des arrêtés préfectoraux sur les usines, on révise évidemment de façon plus favorable les niveaux de rejet par exemple des usines, etc. Ce qui est certain, c'est qu'on fait face à une concurrence. En fait, je disais tout à l'heure, externalisation puis délocalisation. Et on va aller fabriquer des produits par des industriels qui ne respectent pas tout à fait les mêmes normes. Et ces produits, on va les réimporter. Et donc le paradoxe du progrès, c'est qu'on édite des normes plus drastiques. Ce qui est le sens du progrès. Et moi, je n'ai jamais négocié à la baisse, revenir sur des normes acquises. ce n'est certainement pas le sens de l'histoire et du progrès. Pour autant, il est évidemment extrêmement choquant qu'à la fin, souvent la délocalisation, je disais, finalement, on éloigne des yeux. J'avais fait un papier dans l'Ibée en 2001 sur le risque industriel juste après l'explosion de la ZF. Et je disais qu'on avait perdu la culture industrielle, mais on a aussi perdu la culture du risque. Ça compense que le risque n'existait pas dans le domaine dans le domaine de la défense. On a perdu cette culture du risque. Et on a pensé que finalement, en délocalisant, on allait éloigner ce risque pour ne plus le voir. Mais il existe. Et le fait de l'éloigner fait aussi que nous, on a perdu cette culture du risque et qu'on l'appréhende de façon moins... Enfin, on l'identifie moins. On pense qu'il n'existe pas et donc, du coup, on ne l'identifie pas et c'est paradoxalement une source de risque supplémentaire. Bref, toutes ces normes, tous ces produits que l'on importe qui ne contiennent pas le même niveau finalement de normes, vous parlez d'environnement. Enfin, on peut parler aussi de normes sociales qui ne contiennent pas exactement les mêmes normes. Eh bien, paradoxalement, encore une fois, c'est aller contre le progrès qu'on souhaite en améliorant nos propres normes. Donc, ce n'est pas qu'un débat économique, c'est un débat encore quasi philosophique, si j'ose dire. Mais évidemment, je suis pour qu'on ait... Mais c'est très compliqué. Évaluer le niveau de respect des normes environnementales, sociétales au bord d'une frontière nécessite qu'on aille contrôler ces industriels. Or, il y a très peu de contrôles qui sont faits. D'ailleurs, vous le disiez justement, enfin, je n'ai peut-être pas tout à fait la même lecture sur la politique de la concurrence. Je pense qu'on est un peu les naïfs de la mondialisation en Europe et dans le domaine du contrôle, par exemple, des fabricants de principes actifs. Les Etats-Unis ont conçu un décret, Generate Drug Use Feet Act, qui impose en fait à tous les exportateurs de principes actifs d'être préalablement inspectés par une autorité indépendante, en l'occurrence, la FDA, qui a musclé ses équipes de contrôle en faisant payer aux dix exportateurs des fees, que je paye d'ailleurs, pour embaucher. En Europe, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en Europe, on délègue en fait au groupe qui va importer son principe actif le contrôle. Il y a des contrôles qui sont faits par l'Agence Européenne du Médicament et par l'ANSM. Ils sont très ponctuels, c'est quelques dizaines par an pour plus d'un millier de sites. Donc, c'est un vrai sujet. Alors après, là aussi, il faut faire attention parce qu'on parlait de rupture d'approvisionnement. 80% des principes actifs viennent d'Asie. Si du jour au lendemain, on impose des contrôles aux frontières, on va paradoxalement accroître les problèmes de pénurie. Le sujet est assez complexe. Moi, je plaide pour une réindiculation être moins exposée à ces ruptures d'approvisionnement. Mais si, alors, on a dans les fameuses boîtes à idées, en l'occurrence, appliquées à mon secteur d'activité, j'étais pour, depuis de nombreuses années, d'autres industriels, indiquer sur les boîtes de médicaments l'origine de la fabrication du principe actif. Figurez-vous que ça n'existe pas. Si vous avez chez votre boucher de main, vous savez exactement d'où vient la viande que vous achetez. Vous achetez une boîte de médicaments, vous ne savez pas où est fabriqué le principe actif. Si on indiquait le lieu de provenance Europe ou non-Europe, il y aurait un comportement aussi du patient citoyen qui, paradoxalement, pourrait induire des tensions supplémentaires puisqu'il y aurait son autre un peu plus d'attrait pour des boîtes marquées Europe. Donc, ces sujets sont complexes, mais oui, il faut, moi, je suis évidemment pour un rééquilibrage normatif, mais certainement pas par le fait de renoncer nous-mêmes à l'inflation de nos propres normes. Encore faut-il qu'elle soit évaluée avec discernement et vous avez dit quelque chose très juste tout à l'heure qui m'a fait sourire pour être implanté dans cinq régions. J'ai une démultiplication des pouvoirs publics sous la forme des contrôles qui sont exercés qui n'ont rien à voir d'une région à l'autre. C'est-à-dire que vous avez à bord à avoir un corpus normatif législatif qui est unique en France. La façon de le contrôler et de l'appliquer est différente. Donc, selon votre inspecteur de réel, selon votre sous-préfet, selon votre préfet local, vous n'avez pas la même application de la loi. Et ça, c'est un vrai problème. Ce défaut de coordination de l'action publique est un vrai problème. Il y a des impulsions données aujourd'hui par Bercy et puis sur mon terrain, 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 celui de l'usine et mon site Cveso avec les interlocuteurs publics auxquels je fais face, on a des attitudes qui sont complètement contre-productives et qui vont à l'encontre des politiques d'ensemble. Voilà. Ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais je suis un peu là pour parler de mes peines et un peu de mes joies tant de temps, mais mes peines. Je voudrais rebondir plus sur la première partie de votre intervention sur les normes en particulier. Pour souligner d'abord une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est la première puissance normative au monde, c'est-à-dire c'est l'ensemble dominant pour fixer les normes sur les conditions techniques de production, sur un certain nombre de conditions sociales. C'est l'Europe, par exemple, qui a créé le principe pollueur-payeur qui a été étendu à énormément de pays. C'est l'Europe qui a imposé les normes qui aujourd'hui s'appliquent quasiment dans le monde entier sur le traitement des résidus de l'industrie électronique et informatique et ainsi de suite. Ce qui est une sorte de retournement historique, c'est-à-dire que dans les années 70-80, c'était les Etats-Unis qui fixaient les normes. On parlait de l'effet Californie, la Californie qui était la première à imposer l'ascense sans plomb, un certain nombre de nouvelles normes, comme ça, de nouvelles références. Et aujourd'hui, c'est l'Europe qui joue ce rôle-là. Et je crois que la question qui se pose, c'est surtout de savoir comment est-ce qu'on essaie de tirer le meilleur de cette capacité normative, de la démultiplier autant que possible, c'est-à-dire de faire en sorte effectivement que nos normes soient appliquées ailleurs, qu'elles ne soient pas contournées ailleurs, de faire en sorte qu'elles soient plutôt un avantage pour nos industries, un atout plutôt qu'un handicap. Alors, le grand sujet du moment, c'est le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière. Le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, ça n'est pas une politique industrielle. Ça n'est pas une politique de compétitivité. Je pense que c'est très important de bien remettre les choses au point. Ça n'est pas ça. Le but, c'est une politique environnementale. C'est une nécessité de cohérence pour que ce que l'on fait en termes de politique environnementale soit productif en termes de climat et ne soit pas contre-productif en termes industriels. Donc, évidemment, ça a des répercussions industrielles et commerciales, mais ça n'est pas le but premier. C'est juste qu'on veut éviter qu'il y ait des effets pervers ou un peu à l'image de ce que vous avez décrit sur la réglementation parce qu'on serait plus exigeant en Europe. Finalement, l'activité se ferait ailleurs et on aurait ces sortes de ce qu'on appelle des effets de fuite, c'est-à-dire que là où la réglementation est la plus contraignante, finalement, l'activité fuit n'est plus véritablement viable. En tout cas, d'autres prennent le dessus. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. C'est évidemment important. Et puis ensuite, il faut effectivement tout faire pour se donner les moyens le mieux possible d'exporter nos normes, finalement, parce qu'on est à beaucoup d'égards environnementaux, souvent de santé aussi ou même de niveau social. On a souvent des exigences, une ambition plus élevée. Et donc, ça passe en effet par de meilleures inspections, une meilleure cohérence dans la définition de l'action publique sur les différents aspects. Merci. Je passe la parole à Mylène pour les questions. Déjà, est-ce que dans le public présent, vous avez quelques questions ? Monsieur Simonnet, vous avez basé vos entreprises dans cinq régions, mais il me semble qu'il y a la région, les alentours de Pithiviers qui sont particulièrement importants dans votre structure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on a cette localisation à Pithiviers spécifiquement ? Est-ce que c'est déterminé par une politique territoriale spécifique à Pithiviers ou est-ce que c'est le fruit du hasard ? Est-ce que vous avez eu des impacts territoriaux suite à l'implantation ou à la réimplantation de ces sites industriels ? D'abord, les usines de Chimifine sont implantées à peu près dans les années 70, avec notamment l'émergence des génériques. et puis cette externalisation que je décrivais tout à l'heure progressive de la phase de production chimique. Donc, vous avez des régions qui se sont détachées curieusement avec plusieurs acteurs dans ce métier de la Chimifine, évidemment dans la région de Lyon, à Mourinx ou effectivement dans la région Centre-Val-de-Loire. Donc, il n'y a pas de politique particulière qui a bénéficié à Pithiviers si ce ne sont des implantations historiques par des entrepreneurs qui, à un moment donné, ont trouvé un environnement favorable. Ce qui est important aujourd'hui, donc, on est implanté dans cinq bassins d'emploi à Calais, à Saint-Marcel, à côté de Vernon, à Pithiviers, à Montluçon et à Grasse. Donc, dans des bassins plutôt de tradition industrielle. Et c'est vrai que, alors, je décrivais tout à l'heure mes rapports avec les pouvoirs publics différents, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous avez au niveau des exécutifs régionaux, au niveau des interlocuteurs, locaux, des approches sensiblement différentes et parfois très similaires. J'ai deux régions particulièrement dynamiques en termes de réindustrialisation. C'est les Hauts-de-France et c'est la région Centre-Val-de-Loire. Et c'est deux exécutifs dirigés par deux présidents de politiques de partis différents. En région Centre-Val-de-Loire, effectivement, on est sur une région qui est la première en termes de production de médicaments. On est sur une région qui, à travers ses politiques de formation, ses politiques de financement d'innovation, qui est toujours conditionnée par la mise en place de partenariats publics-privés. Je parlais, on a un partenariat avec l'université de Tours, par exemple, l'université de pharmacie, sur le développement à travers de la bioproduction et de la chimie de principes actifs qui vont mimer ce qu'on trouve à l'état naturel, parce que, vous le savez sans doute, mais des principes actifs ne sont pas que d'origine organique, ils sont aussi d'origine naturelle et on les extrait par extraction et simplement, souvent, vous n'avez pas le produit naturel suffisant pour avoir accès à toutes les quantités de principes actifs et donc, il faut trouver des solutions alternatives. on a des programmes avec eux et d'ailleurs, des programmes européens où on parlait de ces enjeux. Donc, là, on est vraiment dans l'innovation. bref, l'implantation en territoire, elle est importante pour le territoire, les emplois dont je parlais tout à l'heure en termes de rémunération, d'impact en termes de pouvoir d'achat, d'effet des multiplicateurs, mais pour nous, c'est important d'être dans des territoires qui ont cette culture industrielle et donc, effectivement, c'est le cas dans les régions où on est implanté et particulièrement, ils se trouvent en région centre Val-de-Loire. La région, c'est, moi, j'aime bien me définir comme une entreprise multirégionale, certainement pas multinationale, mais une ETI, c'est une entreprise multirégionale. D'ailleurs, je crois que les stades de l'INSEE, une ETI, c'est à peu près, en général, 4-5 établissements en France et donc, effectivement, mes interlocuteurs, ils ne sont pas à Bercy, ils sont dans les exécutifs régionaux qui ont enfin identifié les ETI. Vous disiez tout à l'heure, c'était un peu l'angle mort des politiques économiques, mais ça ne l'est plus depuis quelques années au niveau des régions. Voilà, là, je voulais juste finalement souligner l'importance des régions comme interlocuteurs d'ETI et dans ce contexte de réindustrialisation. Merci beaucoup. On a eu quelques questions aussi portant, plutôt pour Sébastien Jean, sur la solidarité au niveau de la zone euro, comment réindustrialiser en prenant en compte l'ensemble de la zone euro, parce qu'on a vu que la zone euro était, que l'Europe était une puissance normative, mais comment faire appliquer ces normes à l'intérieur même de l'Europe, et comment réindustrialiser à l'échelle européenne ? Alors, réindustrialiser à l'échelle européenne, je ne crois pas qu'il y ait de faiblesse de l'industrie au niveau européen. Je le disais tout à l'heure, si on regarde à la fois le solde commercial ou le solde courant européen, il est très excédentaire, il est trop excédentaire. C'est-à-dire qu'on impose un excédent à nos partenaires. Donc, il faut bien voir qu'on peut se dire que c'est un critère de succès. Non, ce n'est pas un critère économique de succès, de maximiser son excédent courant ou son excédent commercial. Et au niveau mondial, il est nul. Ça veut dire qu'on impose à d'autres d'être en déficit. Donc, ce n'est pas véritablement, ce n'est pas un objectif en soi. Ce n'est certainement pas un signe aussi de faiblesse de l'industrie européenne ou en tout cas des performances commerciales européennes. Donc, je crois que là n'est pas tellement le problème. Le problème, il se semble plutôt de deux ordres, c'est-à-dire en interne un problème de coordination correcte, de bonne répartition des efforts de l'activité. et puis ensuite, il y a le défi des temps à venir, le défi de l'innovation de rupture justement et des nouvelles technologies, de la transition énergétique, etc. La coordination, j'ai parlé tout à l'heure de coordination de politique macroéconomique parce que, en fait, quand on regarde un peu dans le temps long la façon dont évoluent ses performances et ses déséquilibres, notamment les soldes courants au niveau des économies européennes, on voit que c'est très lié aussi aux politiques macroéconomiques. Donc, quand on fait une politique de relance, par exemple, très dynamique sur la demande, on a tendance à creuser les déficits quand, au contraire, on a une politique qui est assez conservatrice, qui est très peu, très restrictive au niveau fiscal, ça a tendance à faire des excédents. Mais dans la zone euro, les excédents des uns sont les déficits des autres. Donc, il y a besoin de coordination pour mener ça d'une façon pertinente au niveau global. Il y a besoin aussi d'une coordination fiscale. On sait que c'est un sujet extrêmement difficile parce que les décisions au niveau européen sur la fiscalité se font à l'unanimité et qu'il y a un manque de coordination. Donc, on espère que, paradoxalement, au fond, que la négociation en cours à l'OCDE sera une façon un peu de contourner, d'améliorer un peu les choses. Mais c'est aussi un défi. Je pense que, et là, je suis entièrement d'accord. Ensuite, deuxième aspect du défi, là, on revient plus à ces questions de géopolitique et d'autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'on a été très bons historiquement, y compris au cours des dernières décennies, nous, européens dans leur ensemble, sur l'industrie lourde, sur l'industrie traditionnelle, sur le fait de faire progresser, d'avoir, au fond, une innovation incrémentale. Le secteur automobile est vraiment emblématique de ça. Et c'est l'Europe qui a été vraiment, au fond, le gagnant, si je veux simplifier à outrance les choses, de cette concurrence internationale dans l'automobile. C'est l'Europe qui tient le haut du pavé. Mais en revanche, on ne sait pas très bien faire pour l'innovation de rupture et la faiblesse des positions européennes dans le numérique est vraiment emblématique de ça. Et je crois que le grand défi qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est celui de la transition énergétique qui est aussi un défi industriel et technologique. Et là, vraiment, effectivement, il faudra se donner les moyens. C'est pour ça que je parlais de la nécessité d'un effort public coordonné pour se donner les moyens de maîtriser et d'être devant dans cette innovation qui est devant nous, dans cette nouvelle ère. Merci. Monsieur Simonet, peut-être une dernière question. Sur cet aspect, et là, vraiment, juste une illustration. Effectivement, nous, on exporte 70% de notre chiffre d'affaires et notre premier marché, c'est l'Europe. Donc, évidemment, cette solidarité, elle existe de fait dans la chaîne de valeur. et mes premiers clients, ce sont les groupes allemands. Donc, on a aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup parlé de la politique dans le cadre de la gestion de la crise au niveau français, au niveau régional, etc. Mais évidemment, la dimension européenne, elle est clé. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la puissance de l'industrie allemande, la désindustrialisation en ce qui concerne la chimie française, elle aurait été encore accélérée. Pour dire les choses le plus simplement, après, juste un commentaire, les groupes allemands ont des comportements très différents des groupes français. Les groupes allemands ont cette culture de l'approvisionnement, de l'engagement de moyen-long terme, de la coopération qu'on a moins eue dans les domaines que vous avez cités, si ce n'est peut-être dans l'aéronautique en France. Voilà. Je sens une vraie inflexion depuis quelques années de la part des grands industriels français, des grandes multinationales qui envisagent désormais leur relation avec leurs sous-traitants, pas d'honneur d'ordre à Soumy, mais plutôt sous l'angle du partenariat, y compris d'ailleurs de plus en plus, pas seulement sur la production, mais aussi sur l'innovation, justement. Et ça, c'est très intéressant. C'est une inflexion majeure qui a été absolument souhaitable. Vous n'avez pas une industrie durable si vous n'avez pas des locomotives qui respectent ou font grandir le terreau des PME et des ETI. Merci. En deux mots, pour conclure, est-ce que, donc, ça faisait partie des questions, est-ce que vous pensez que la réindustrialisation passe avant tout par une nouvelle représentation de l'industrie, notamment française, par l'école ? La question est vaste. Je pense que la formation est un enjeu crucial et probablement, moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui pour l'industrie française, l'avenir de l'industrie française, la compétitivité de l'industrie française. Donc, je crois que c'est effectivement, absolument, un domaine clé et un sujet qui doit nous préoccuper. Et puis, l'image, effectivement, ce qui vient d'être dit sur le fait de raisonner en écosystème aussi, d'éviter d'avoir une vision trop simpliste, trop désincarnée et de l'industrie et vraiment comprendre que là, il s'agit vraiment d'un système et d'une combinaison de différentes entreprises et personnes. C'est la seule façon d'avancer dans ce domaine. Merci. Oui, c'est l'enjeu majeur, c'est cette reconquête, finalement, de la culture industrielle. Et ça passe, évidemment, par la formation des écoles. Enfin, moi, j'incite tous les étudiants à regarder de près les aventures industrielles parce que c'est passionnant. C'est un peu ma vie depuis 25 ans, donc c'est passionnant. Et effectivement, c'est relevé des défis, pas seulement économiques, mais aussi géopolitiques, comme on l'a abondamment dit ce matin. Merci beaucoup. On a été ravis de vous recevoir. Merci. 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 Merci.